Plus de 40 milliards de biscuits Oreo sont fabriqués chaque année. C'est le biscuit industriel le plus populaire au monde. Le motif géométrique estampillé sur ces biscuits est le logo de Nabisco, symbole de la qualité européenne qui en sacle le mot Oreo. C'est en 1952 que William Turnier a créé le design du biscuit au chocolat que nous connaissons aujourd'hui. Les écouteurs filaires pourraient bientôt appartenir au passé, à cause de la technologie sans fil. Mais si tu en as encore, tu as peut-être remarqué les anneaux sur la prise des écouteurs. Un anneau symbolise un son mono, deux anneaux symbolisent un son stéréo et trois anneaux signifient que tu as un son stéréo et un microphone intégré. Les anneaux iconiques orange, rouge, violet, jaune et vert citron des céréales Froot Loops cachent un secret. Ils ne représentent pas des saveurs de fruits différentes. Tous ces anneaux ont les mêmes saveurs de fruits mélangés ensemble. Les couleurs sont juste là pour faire joli. Le E du logo de Dell est incliné parce que le fondateur, Michael Dell, voulait que sa technologie renverse le monde. Une boussole utilise des aimants pour pointer vers le nord magnétique, mais ce n'est pas exactement le nord géographique. Le pôle nord de l'aimant d'une boussole pointe vers le nord car le nord et le sud s'attirent. Le pôle magnétique sud de la Terre est proche du nord géographique. Tandis que le pôle magnétique nord est proche du sud géographique de la Terre. Déroutant, n'est-ce pas ? Ces petites taches rouges que tu vois parfois après avoir cassé un œuf ne doivent pas t'inquiéter. Les minuscules taches de sang peuvent être causées par une petite rupture d'un vaisseau sanguin de la poule pendant qu'elle pondait l'œuf. Les œufs avec ces taches de sang peuvent être consommés sans danger. Mais tu peux enlever cette tache si tu le souhaites. Cela n'affectera pas le goût de l'œuf. Ketchup est un mot issu de nombreuses cultures, incluant la Chine, la Malaisie et l'Indonésie. Il désignait à l'origine une sauce de poisson marinée. Ketchup est également une orthographe acceptable utilisée, même si ketchup est la façon la plus populaire de l'orthographier de nos jours. Le logo d'Airbnb n'est pas un trombone plié comme il peut sembler l'être à première vue. Le « bello » comme on l'appelle pour « belonging » signifie plus que cela, puisqu'il contient le visage d'une personne, le symbole de la localisation et un cœur pour l'amour. Tous réunis, ils forment le « A » emblématique d'Airbnb et le symbole de la convivialité. Le colorant alimentaire E120 ou rouge naturel 4, alias carmin, est fabriqué à partir de minuscules scarabées. Il a été utilisé pour colorer de nombreuses choses. Des gâteaux aux bonbons en passant par les boissons. Cette brillance sur les bonbons vient aussi des insectes. Cette fois, c'est la femelle de la cochenille Kerialaka. Ce coléoptère laisse derrière lui une substance qui est grattée sur les arbres pour être transformée en gomme séchée qui donne cet aspect brillant. Le logo de Mozilla Firefox n'est pas un renard qui entoure la planète, c'est un pandarou. Le nom Firefox est la traduction anglaise de son nom chinois. Les couvercles de bouche d'égout dans la rue sont ronds pour des raisons de sécurité. Dans les civilisations passées, comme la Rome antique, les bouches d'égout étaient des plaques de pierre de forme carrée. Malheureusement, elles étaient sujettes aux accidents. S'ils n'étaient pas placés correctement, un couvercle carré pouvait glisser en diagonale dans le trou. La généralisation des couvercles ronds a éliminé ce problème, puisqu'en l'absence d'angle, ils ne peuvent pas tomber dans le trou. La tomate n'est techniquement pas un légume, mais un fruit. Les bananiers ne sont pas apparentés aux palmiers ni aux arbres, ce sont des herbes. Le bananier est considéré comme une herbe car il ne développe jamais un tronc ligneux comme le fait un arbre. Au lieu de cela, il forme une tige charnue dite succulente comme la citronnelle ou son cousin le gingembre. On peut aussi les considérer comme des baies. La couleur du Golden Gate Bridge n'était pas censée être le rouge orangé qu'elle est aujourd'hui. On a suggéré beaucoup d'autres couleurs originales comme le noir avec des rayures jaunes ou même le motif sucre d'orge, pour le rendre visible pour les navires et les avions qui passent, surtout dans le brouillard fréquent de San Francisco. Mais lorsque l'acier est arrivé, recouvert d'un après orange pour le protéger de la rouille, l'architecte a préféré la couleur International Orange et elle est restée. Les pâtes à l'arrière des claviers ne sont pas conçues pour soulager tes poignets. Utiliser ces pâtes trop longtemps peut les fatiguer et ralentir la frappe. Ces pâtes articulées sont simplement là pour t'aider à mieux voir les lettres et les chiffres si tu ne sais pas taper à l'aveugle. La couleur d'un piment ne révèle rien sur son goût ou sa chaleur. En général, plus un piment est petit, plus il sera fort. La chaleur ne vient pas des graines comme on le croit, mais des membranes blanches qui les retiennent. Caché dans le logo Toblerone de la montagne se trouve l'image d'un ours debout sur ses pattes arrières. C'est parce que les ours sont très importants pour Berne, l'une des plus grandes villes de Suisse, où le fondateur a créé la fameuse barre chocolatée triangulaire. Toblerone est aussi un jeu de mots sur le nom de la famille du fondateur, Tobler, et le mot italien Torone, qui signifie « une variété de nougat ». L'espace vide sous une tasse de nouilles est là pour protéger les nouilles pendant le transport. Cette technique s'appelle une suspension intermédiaire. Non seulement elles sont mieux protégées dans leur gobelet en polystyrène, mais cela aide aussi ces nouilles à ramollir plus uniformément et plus rapidement. Si tu penses que le trou sur le corps des stylos à billes n'avait aucune utilité, détrompe-toi. C'est ce qu'on appelle un système d'aération, qui aide l'encre à s'écouler plus facilement. Ainsi, la pression de l'air est équilibrée entre l'intérieur et l'extérieur du stylo, ce qui permet à l'encre de couler facilement vers la pointe. L'un des logos les plus reconnus dans le monde du cyclisme a un élément caché. Dans le nom du Tour de France, les lettres O, U et R forment un cycliste. Pourquoi les claviers ont-ils des marques ? Si tu observes le clavier de ton ordinateur, tu verras deux petites barres sur les touches du F et du J. Ce sont des repères tactiles pour positionner tes mains et trouver les bonnes touches sans regarder le clavier. Cette technique est apparue il y a plusieurs décennies, quand ceux prenant des cours de dactylographie ont appris à utiliser leurs dix doigts en plaçant leur index sur les touches F et J. Pourquoi baille-t-on ? On pensait jadis que les hommes baillaient car leur corps avait besoin d'absorber plus d'oxygène. Mais cette théorie a été revue en 2014 suite à une étude physiologique. Des scientifiques ont observé 120 personnes et ils ont établi que l'on baillait plus souvent en été qu'en hiver. C'est en fait une réaction immédiate du cerveau pour réguler sa température quand il fait chaud. Bailler aide aussi à se réveiller. Ce geste étire les poumons et permet au corps de détendre les articulations et les muscles. Une autre étude explique que l'envie de bailler est contagieuse chez les hommes du fait de notre capacité d'empathie. Pourquoi ronfle-t-on seulement quand on dort ? Le ronflement se produit lorsque l'air ne peut pas se déplacer librement dans le nez ou la gorge. Cela produit une vibration des tissus, d'où ce sont de dinosaures. Ça n'a pas lieu quand tu es éveillé, car les muscles de ta gorge maintiennent les voies respiratoires bien ouvertes pour permettre un écoulement d'air fluide. Mais quand tu dors, ses muscles se relâchent et tes voies respiratoires rétrécissent. Lors de l'émergence de ce moyen de transport, John Hertz, le fondateur d'une entreprise new-yorkaise, a acheté des dizaines de voitures d'occasion pour son activité. Pour que les véhicules se démarquent, il les a peints en jaune après avoir lu une étude de l'Université de Chicago, selon laquelle cette couleur est la plus visible de loin. Quelques taxis jaunes avaient déjà roulé dans les rues d'Europe, mais ils n'ont pas perduré longtemps. Mais en 2013, des taxis peints en verre ont été introduits dans la Grande Pomme. La commission des taxis s'était rendue compte par analyse GPS que certaines zones de New York bénéficiaient d'un accès limité aux taxis. Les taxis verts, appelés Borotaxi, ont alors commencé à prendre des passagers dans ces zones délaissées pour combler les lacunes du système en place. Pourquoi les calculatrices ont-elles des cellules photovoltaïques ? La première calculatrice solaire a été mise en vente à la fin des années 1970. A ce moment-là, des scientifiques commençaient à tester des cellules photovoltaïques moins chères que celles utilisées sur les satellites. Les calculatrices ont fait partie des premiers produits à en disposer et pouvaient se targuer d'avoir besoin de très peu d'énergie pour fonctionner. Dans les années 1990, les entreprises ont annoncé que plus de produits alimentés à l'énergie solaire allaient voir le jour. Mais ça n'est jamais arrivé. Cette technologie a été utilisée sur de plus gros produits comme des lampes ou des panneaux routiers. Pourquoi certaines vestes de sport ont-elles des coudières ? À la base, les vestes de sport étaient destinées à être portées pour les sports d'extérieur. Elles incluaient des pièces de tissu au coude car il était plus facile et moins cher de ne remplacer que ces morceaux plutôt que de racheter une veste neuve. Puis, des professeurs ont commencé à les porter. Les coudières étaient pratiques quand les coudes frottaient sur le bureau ou le tableau. À l'origine, elles étaient faites de cuir, de suède ou de laine épaisse. Mais aujourd'hui, les coudières ont plutôt un but esthétique. Pourquoi les pages de cahiers ont-elles des marges ? Avant, les rats, les souris et autres rongeurs raffolaient du papier. Pour éviter de perdre des informations précieuses de ces livres ou de ces cahiers, on a commencé à lancer des espaces vides autour des bords qui étaient les endroits les plus attaqués par les animaux. Puis, quand les cahiers ont été imprimés, on a gardé les marges pour prendre des notes, écrire des dates ou des commentaires. Quant aux livres, les marges sont devenues la norme à la fois pour faciliter l'impression et pour éviter de perdre des informations si le livre venait à s'user. Pourquoi les tubes de dentifrice ont-ils des lignes de couleurs ? Un mythe raconte que les rectangles de couleurs sont liés aux ingrédients du dentifrice. Mais en fait, ces lignes de couleurs servent à indiquer aux machines où l'emballage doit être coupé, plié et collé. Les codes couleurs changent selon les machines. Je préférais l'autre explication. Comment la pâte à modeler Playdo a-t-elle été inventée ? Lorsque cette pâte est apparue, elle était utilisée pour nettoyer les papiers peints salis par les traces de suie décheminées ouvertes. Mais le papier peint vinyle a ensuite été inventé et la demande de pâte à modeler a chuté. Un membre de la famille de l'inventeur a ensuite lu un article de journal qui parlait de faire des sculptures à l'aide de cette pâte nettoyante. Ils l'ont alors testée dans une crèche. Les enfants l'ont adoré et le produit fut renommé en la célèbre marque Playdo. Pourquoi les post-it sont-ils jaunes ? Leur inventeur essayait de créer une colle extrêmement puissante qui tenait dans le temps, mais il a fini par obtenir une colle peu adhérente. Alors qu'il essayait de vendre son invention sans grand succès, son collègue a proposé de l'utiliser pour coller provisoirement des marque-pages dans ses livres. Et bingo ! Les post-it sont apparus. La couleur jaune tient plutôt du hasard et vient du fait que le laboratoire voisin n'avait que du papier brouillon jaune. Voici une astuce. Au lieu de poser la râpe verticalement sur ton assiette, pose-la horizontalement. Ainsi, tu ne risques pas de t'écorcher les articulations car seul le bout de tes doigts touchera éventuellement la râpe. En plus, cela donne à la râpe plus de stabilité car sinon, tu dois la tenir en équilibre ou carrément la tenir en l'air avec l'autre main. Lorsque tu as terminé ou lorsqu'il y a trop d'aliments râpés sur la paroi inférieure de la râpe, il te suffit de la tourner pour en verser le contenu dans le plat ou dans l'assiette. Les fleurs dans un vase resteraient fraîches plus longtemps s'il n'y avait pas de bactéries qui se développent dans l'eau. Le cuivre ayant des propriétés antibactériennes, mettre une pièce de 2 centimes dans l'eau évitera leur prolifération et t'aidera à profiter de tes fleurs plus longtemps. Un moyen facile de vérifier si tes draps sont bien secs est de placer un petit miroir au milieu pendant 5 minutes. S'il est embué quand tu le ressors, cela signifie que les draps sont encore humides. Laisse-les donc sécher un peu plus. Un lit humide est un terrain propice aux champignons et aux bactéries. Si tu as la mauvaise habitude de manger devant ton ordinateur, tu seras surpris de voir la quantité de miettes et de saleté qu'il y a dans ton clavier. Tu peux le retourner et le secouer pour le nettoyer, mais ce n'est pas très bon pour lui. Prends plutôt un post-it et passe sa partie collante sur le clavier. Elle récupérera les petites impuretés comme par magie. Mais la meilleure façon de faire est de prendre du slime et de le coller sur le clavier, de le retirer et de recommencer sur une autre partie. Le slime remplira l'espace entre chaque touche et il se collera à la moindre particule indésirable. Séparer les jaunes des blancs d'œufs est plus facile en utilisant une bouteille en plastique. Casse le nombre d'œufs dont tu as besoin dans un bol, puis prends une bouteille en plastique vide et presse-la au-dessus d'un jaune d'œuf, puis relâche-la. L'air et le jaune d'œuf seront aspirés, mais pas le blanc. Recommence avec chaque jaune et le tour est joué. Si tu en as assez de recracher les noyaux quand tu manges des cerises ou si tu veux simplement faire une tarte, retire les noyaux avec une paille. En plus, de nombreux pressailles ont une partie spéciale sur leur poignée qui sert exactement à cela. Nettoyer un mixeur peut s'avérer fastidieux si tu le fais à la main. Remplis-le plutôt d'eau chaude et ajoute un peu de savon liquide ou de détergent, puis fais-le fonctionner pendant 10 secondes. Rince-le et il est propre. Les murs en plâtre peuvent parfois s'effriter, s'écailler et laisser tomber de la poussière quand tu y plantes des clous. Découpe une bande de ruban de masquage et colle-la à l'endroit où tu veux planter un clou. Elle empêchera le plâtre de se fissurer et de s'effriter, laissant un trou propre et net. Les petites rayures sur les meubles en bois peuvent être éliminées avec du dentifrice ou avec une noix. Pour le dentifrice, frotte-en l'équivalent d'un petit poids sur la rayure jusqu'à ce qu'elle disparaisse, puis essuie le reste avec un chiffon humide. Pour la noix, prends-en une moitié et frotte-la sur l'aspérité. Passe ensuite ton doigt dessus et polie le tout avec un chiffon doux. Cela aidera le bois à absorber l'huile de la noix, ce qui permettra de combler et de faire disparaître la rayure. Le résidu collant laissé sur les bocaux par les étiquettes ne sera pas facilement éliminé avec de l'eau et du détergent. Trempe un coton dans de l'huile végétale et passe-le sur la surface collante. Laisse reposer un moment, puis nettoie l'huile et le résidu. Si tu n'arrives pas à atteindre la mèche d'une bougie avec un briquet, utilise un spaghetti sec. Enflamme son extrémité et tu auras une longue allumette qui te permettra d'atteindre les endroits les plus difficiles. Pour que ta lame de rasoir ne s'émousse pas, frotte-la à l'envers sur un jean afin de l'entretenir. Veille également à garder tes lames au sec ou dans de l'huile minérale. Cela les empêchera de rouiller. Pour conserver plus longtemps la fraîcheur de la confiture, du ketchup, du beurre de cacahuète et de la mayonnaise, pose les récipients à l'envers dans ton frigo. Cela crée un vide partiel à l'intérieur du récipient qui empêchera la formation de moisissures. En stockant la glace à l'envers, sa surface évitera aussi d'être excessivement congelée. Pour redonner vie à un marqueur indélébile, il suffit de mettre quelques gouttes d'alcool ménagé sur la pointe et de le secouer. Une fois que le marqueur aura absorbé l'alcool pendant quelques minutes, il sera presque comme neuf. Ne gâche plus ta salade qui noircit trop vite. En la recouvrant d'un essuie-tout et en la plaçant dans un récipient hermétique, elle restera fraîche beaucoup plus longtemps. Le bout pointu qui dépasse du bouchon de tes tubes de crème n'est pas là pour rien. Ces tubes sont généralement scellés par un opercule d'aluminium, alors à moins que tu n'aimes vraiment te casser les ongles en essayant de les ouvrir, retourne simplement le bouchon contre le tube et pousse. Des épingles à cheveux ne resteront pas en place si la partie ondulée n'est pas orientée dans le bon sens. Elle doit toujours se trouver en bas, contre ta tête. Elle tombe encore, met un peu de lac à cheveux sur l'épingle avant de l'utiliser. Les paquets de disques en coton sont munis de ficelles afin de les suspendre dans ta salle de bain, mais il n'est pas nécessaire de les serrer et de les desserrer à chaque fois. Regarde le fond du paquet, il est perforé. Ouvre-le délicatement et c'est parti ! Les bouteilles de soda sont toujours remplies de manière à ce qu'il y ait un espace entre le niveau du liquide et le bouchon. C'est parce que ces boissons contiennent du dioxyde de carbone. Ce gaz peut se dilater si la bouteille se réchauffe. S'il n'y a pas cet espace d'air dans la bouteille, elle se cassera à cause de la pression qui s'accumule à l'intérieur. De plus, lorsque tu ouvres une boisson, les gaz s'échappent sous forme de bulles et elles risquent de déborder. Cet espace aide aussi à régler ce problème, sauf si tu le secoures puis tu l'ouvres. Non, moi je n'ai jamais fait ça ! Il existe des sons que la plupart des gens ne supportent pas, comme le bruit d'un ongle sur un tableau ou de quelqu'un qui gratte une fenêtre. Ces bruits irritent l'amidale. Il s'agit d'une petite partie de ton cerveau qui contrôle tes émotions, notamment la peur et l'instinct de survie. Certains fromages ont des trous, on les appelle des yeux. Ces yeux sont créés par des bactéries utilisées dans le processus de production. Lorsque le fromage est presque prêt, ces dernières libèrent du dioxyde de carbone et ce gaz forme des bulles qui deviendront plus tard les yeux du fromage. Tu vois ? Les chats renversent ces objets à cause de leur instinct de chasseur. Ils vérifient simplement si la chose est vivante ou non. Ou alors, ils veulent peut-être attirer ton attention. Les chats sont intelligents et savent que les humains viennent très vite quand quelque chose se casse. Lorsque la pâte à pizza est prête, elle est tournée dans les airs à la main. Ce processus élimine les grumeaux et crée cette forme circulaire. Il est plus pratique de faire cuire une pizza ronde. De cette façon, elle cuit uniformément. De plus, il est aussi plus facile de couper une pizza ronde en parts égales. On rapporte l'existence de puits de grenouilles, de poissons et d'autres choses inhabituelles qui remontent aux civilisations anciennes. Certains vents très forts, comme ceux d'une tornade ou d'un ouragan, sont parfois si puissants qu'ils peuvent soulever un banc de poisson ou de grenouille et les faire pleuvoir à des kilomètres de distance. La foudre n'a jamais la forme d'un triangle, d'une ligne droite ou d'un cercle. Elle a toujours une forme en zigzag. Les éclairs sont des courants électriques et ils empruntent toujours le chemin de moindre résistance. L'air est inégal et irrégulier. Il contient des particules de poussière, des gaz et d'autres substances. La foudre cherche simplement le meilleur chemin pour le traverser. Les fleurs ont des couleurs différentes en raison des pigments de couleurs qu'elles contiennent. Mais il existe d'autres facteurs, par exemple la quantité de lumière qu'elles reçoivent pendant leur croissance ou la température de l'environnement qui les entoure. Même le niveau de pH du sol peut avoir un impact sur leur coloration. En inclinant la tête, les chiens essaient de comprendre correctement tout ce que tu dis. C'est le moyen de régler leurs oreilles sur les sons qu'ils entendent. C'est peut-être aussi le moyen de montrer leur empathie envers le maître ou ils ont quelque chose de coincé là-dedans. Les chatouilles provoquent inévitablement un réflexe de rire, mais rien ne se passera si tu te chatouilles toi-même. En effet, il n'y aura pas d'éléments de surprise, ton cerveau sait ce que tu vas faire. Les codes-barres permettent d'accélérer le processus d'achat. Si un code-barres est composé de 12 chiffres, celui qui se trouve tout à gauche est un identifiant système. Par exemple, 2 signifie qu'il s'agit d'un article dont le poids est aléatoire. 3 est utilisé pour les produits liés à la santé. Les 5 chiffres suivants identifient le fabricant et les 5 suivants sont le numéro du produit. Le dernier est le chiffre de contrôle. Les scanners en ont besoin pour s'assurer qu'ils ont lu le code correctement. Une chanson est vouée à rester dans ta tête si sa musique est simple, si le texte est répétitif et court et si le rythme te fait bouger. Une autre raison pour laquelle tu peux avoir une chanson velcro est que tu entends certaines chansons trop souvent et ton cerveau peut facilement les détecter. Les surligneurs sont remplis d'une encre fluorescente semi-transparente spéciale qui peut briller dans une faible lumière. Les teintes jaunes et vert claires sont les plus populaires car elles n'empêchent pas de voir le texte imprimé en noir et blanc. Les photocopieuses voient très peu les traces jaunes et vert claires et ne les impriment pas. Avec l'âge, tes cheveux perdent leur couleur naturelle. Cela se produit parce que la carotène reçoit moins de pigments. En vieillissant, les cellules pigmentées des follicules pileux disparaissent progressivement et les cheveux deviennent gris. Au bout d'un certain temps, plus aucun pigment ne se produit. C'est alors que les cheveux deviennent blancs. Les arbres cessent de pousser à un certain âge. Cela peut être dû au fait que lorsqu'un arbre atteint une certaine hauteur, il lui est difficile d'extraire l'eau du sol. En effet, il doit ensuite la pomper jusqu'au sommet et c'est là que la gravité entre en jeu. Certains arbres comme le baobab commencent à pousser vers les côtés plutôt que vers le haut lorsqu'ils atteignent leur taille maximale. C'est ton propre corps qui fait que les piqûres de moustiques gonflent et grattent. Un moustique entre dans ta peau. Ton système immunitaire perçoit la salive de l'insecte comme une substance étrangère. Il déclenche donc une réaction spéciale pour expulser l'intrus de ton corps. Un composé produit par ton système immunitaire appelé histamine accélère la circulation du sang autour de la zone piquée et cela provoque le gonflement. L'histamine envoie également un signal aux nerfs les plus proches ce qui provoque des démangeaisons au niveau de la piqûre. Les oies volent généralement en formation en V pour économiser leur énergie et s'assurer qu'aucun membre de leur équipe ne se perd. Tu ne peux pas fredonner en te tenant le nez. Fais-moi confiance ! Quand tu fredonnes tu expires de l'air. Mais quand ta bouche et ton nez sont fermés l'air ne peut pas s'échapper. Le plus longtemps que tu peux chantonner comme ça c'est deux secondes. Ensuite tu devras ouvrir ta bouche et reprendre ton souffle. Les employés qui construisent des routes et des bâtiments sont généralement vêtus en orange car la couleur orange vif est visible même par mauvais temps. C'est la couleur la plus efficace pour attirer l'attention et alerter les gens. Il n'est pas étonnant que de nombreux gilets de sécurité et cônes de signalisation soient également de cette couleur. Les pièces de monnaie aujourd'hui parfaitement rondes étaient autrefois de forme irrégulière ou n'avaient pas de forme du tout. Mais des personnes malhonnêtes volaient les métaux précieux dont étaient faites les pièces en rabotant les coins. Bien sûr c'était illégal. Pour éviter ce genre de fraude on a inventé les pièces rondes. Après cela on pouvait facilement voir si les pièces avaient été trafiquées. Et qu'en est-il de ces rivets métalliques que l'on trouve sur la plupart des jeans ? Ils servent à renforcer les parties les plus sollicitées comme les coins des poches et la base de la braguette en maintenant le tissu en place même lorsqu'il est fortement étiré. Et pendant qu'on est dans les vêtements t'es-tu déjà demandé à quoi sert la cinquième poche à l'avant de ton jean ? Techniquement ce n'est pas vraiment une cinquième poche car à l'origine les jeans avaient quatre poches dont celle-ci. Une cinquième poche l'arrière gauche fut ensuite ajoutée en 1901. Cette petite poche était très importante avant. Les cow-boys avaient besoin de garder leur montre à gousset en sécurité et cette poche leur permettait de la voir à portée de main. Et puis les gens s'y sont tellement habitués que maintenant voir un jean sans cette petite poche aurait l'air bizarre. Un autre vestige étrange du passé est ce V cousu sur le devant de certains sweatshirts. Et si je te disais que ce sont exactement ces points qui maintiennent tout le sweatshirt ? Eh bien je mentirais et ce n'est pas mon genre. Mais dans les années 40 ce V était très utile. Premièrement le point en V était initialement utilisé pour ajouter une pièce de tissu extensible et côtelée à un vêtement afin de pouvoir y passer la tête plus facilement. Deuxièmement ces pulls étaient conçus pour le sport. Le V comprenait donc une pièce de tissu supplémentaire pour absorber la sueur s'accumulant pendant l'activité physique. Une fois les tissus extensibles devenus plus absorbants et plus faciles à trouver le V a perdu son usage traditionnel. Mais comme la petite poche du jean on s'y est habitué et ça nous rappelle nos aïeux à grosse tête qui ne transpiraient visiblement que sous le menton. S'il y a bien un endroit où tu ne verras pas beaucoup de gens en sueur c'est sur un parcours de golf. Ce sport a été inventé au 16ème siècle en Écosse. Au début les balles étaient parfaitement lisses mais à force d'utilisation elles finissaient toutes cabossées. à un moment donné les golfeurs ont découvert que plus elles étaient abîmées plus elles volaient loin. Des faussettes y ont donc volontairement été ajoutées dans les années 1900 quand on a découvert qu'elles réduisaient la traînée aérodynamique qui ralentissait les balles plus lisses. Ceux-ci permettent également de mieux les contrôler. Mais elles ne sont pas toutes égales. Le nombre de faussettes peut varier de 300 à 500. Une entreprise produit même des balles en contenant plus de 1000. Un petit peu exagéré, non ? Un petit rafraîchissement après une bonne partie de golf ? Les briques de jus de fruits créées en 1963 sont très pratiques. Mais à quoi servent ces rabats triangulaires sur les côtés ? Relève-les et serre-t'en de poignée. Cela t'évitera de presser accidentellement ta brique et de mettre du jus partout. Maintenant, observons ces sacs à dos ayant un patch en cuir losange avec deux ouvertures verticales. On l'appelle languette. Mais aussi parfois groin de cochon. On trouve généralement ce losange sur les sacs de randonnée ou d'alpinisme car il sert à attacher du matériel supplémentaire comme des chaussures, des ustensiles de cuisine ou un sac de couchage. Mais ces languettes sont maintenant de plus en plus courantes sur les petits sacs à dos. C'est juste un clin d'œil au passé mais qui peut s'avérer tout aussi utile. Attaches-y tes baskets la prochaine fois que tu iras à la salle de sport afin de ne pas salir le reste de tes vêtements et tu verras comme c'est pratique. Je suis sûr que tu conduis très bien mais tu ignorais sans doute un élément de sécurité important situé juste devant tes yeux. Ton rétroviseur possède une petite languette située au milieu. Quand tu la rabats vers l'avant, le rétroviseur passe en mode jour ce qui permet de bien voir tout ce qui se trouve derrière toi. En la basculant dans l'autre sens, il passe en mode nuit ce qui réduit la luminosité des phares de la voiture derrière toi ce qui est plus confortable. Une autre astuce pour la voiture ? Si tu empruntes la voiture d'un ami ou que tu en loues une et que tu dois faire le plein, la plupart des voitures sont équipées d'un indicateur te permettant de savoir de quel côté se trouve la trappe à essence. Il s'agit d'une petite flèche pointant la droite ou la gauche de la petite pompe sur la jauge d'essence. Cette flèche montre de quel côté se trouve le réservoir d'essence. C'est plus pratique quand tu dois choisir ta pompe. Les chariots de supermarché possèdent aussi un détail que tu as peut-être négligé. Ils comportent souvent une sorte de bouche ou de crochet métallique souvent derrière le siège enfant. Tu peux y accrocher un sac où tu mettras tes articles les plus fragiles comme les œufs ou le pain. Plus tard, en rangeant tes courses, observe cette boîte de film plastique. Tu sais, celui qu'il est impossible de dérouler sans que le tube entier ne sorte de la boîte, ce qui fait que le film reste collé à lui-même. Regarde à chaque extrémité de la boîte et tu verras de petites languettes que tu peux enfoncer. Cela te permettra de maintenir le rouleau en place afin de pouvoir tirer plus facilement sur le film sans faire de catastrophes. Ça marche aussi avec les boîtes de papier d'aluminium. Maintenant que tu peux dérouler du film plastique, essaye cette astuce. Sépare ton régime de banane et recouvre chaque tige d'un morceau de film plastique. La tige libère un gaz appelé éthylène. Lorsqu'il atteint le reste de la banane, il pousse le fruit à mûrir et ce dernier deviendra noir. Tous ceux qui ont déjà léché une cartouche Nintendo Switch le confirmeront. Ils ont mauvais goût et l'amertume reste dans la bouche pendant un moment. Tu peux remercier le benzoate de dénatonium pour cela. C'est l'un des goûts les plus désagréables qui existent et les cartouches en sont recouvertes pour que les gens et les animaux ne les avalent pas de manière accidentelle. Avant d'avoir un meilleur endroit pour stocker les livres et les dossiers, ils étaient conservés dans des endroits où les souris et les rats pouvaient facilement les grignoter. Mais ils ne mâchouillaient que les bords. Des marges ont alors été mises en place pour que l'écriture ne soit pas sur les bords et que les informations importantes soient protégées. Regarde ton gobelet rouge de plus près. Les lignes qui l'entourent servent à mesurer les liquides. La ligne du bas correspond à 30 ml. La deuxième à 150 ml. Et la ligne du haut signifie que tu as 350 ml dans ton verre. Tu as probablement mal stocké ton beurre de cacahuète toute ta vie. L'astuce est de garder le pot à l'envers pour que les huiles ne remontent pas à la surface. Parfois, les tournevis sont conçus pour fonctionner avec des clés de serrage. Cela aide surtout si tu travailles dans un angle difficile. Il suffit de glisser la clé sur le manche du tournevis, elle s'adapte parfaitement. Et la prochaine fois que tu dois mettre une vis à crochet, mets un œillet de vis dans ta perceuse. L'extrémité ronde maintiendra le crochet en place et le projet ira beaucoup plus vite. Si tu n'as pas d'œillet de vis sous la main, utilise une clé. Le grillage noir de la porte de ton micro-onde est appelé bouclier de faraday. Il empêche les rayons de s'échapper du four. Mais attention, il peut aussi bloquer les signaux téléphoniques. Alors, si tu en as assez des appels et des SMS interminables, mets ton téléphone dans le micro-onde. Mais ne l'allume surtout pas. Si tu obtiens une boîte de chocolat avec une petite bosse entre les trous pour les friandises, pousse-la. Les chocolats qui l'entourent sortiront tout droit de leur petit compartiment. C'est une méthode beaucoup plus simple et rapide. Tu essaies de sortir du papier d'aluminium, mais le rouleau continue à sortir de la boîte. Il n'est pas censé sortir. Pousse les languettes sur les côtés de la boîte. Elles maintiendront le rouleau en place. Ne jette pas ces petits sachets de gel de silice que tu reçois dans tes nouvelles chaussures et tes nouveaux sacs. Tu peux les utiliser pour absorber l'humidité dans tous les endroits où elles s'accumulent. Le téléphone est mouillé, mets-le dans un sachet en plastique avec un sachet de gel de silice. Cela fera sortir l'eau. Mets-en dans tes chaussures pour qu'elles sentent bon ou encore sur le couvercle du récipient de nourriture de ton animal pour éviter la moisissure. Tu peux mettre un sachet dans ta boîte à outils pour éviter la rouille. Les chemises des femmes ont curieusement des boutons sur la gauche, même si la plupart des gens sont droitiers. Cela vient de l'époque où les dames de la haute société se faisaient habiller par des servantes. La gauche de la dame devenait la droite de l'habilleuse. Alors, c'était facile pour elles. Les plis des pantalons ont aussi leur histoire. Afin de pouvoir transporter le plus grand nombre de marchandises possible, les pantalons pliés ont été fortement pressés. Il était pratiquement impossible de se débarrasser des plis qui en résultaient. Alors, pourquoi ne pas les rendre à la mode ? Il y a une boucle à l'arrière de ta chemise boutonnée pour que tu puisses l'accrocher sans qu'elle ne se froisse. Et fait amusant, à l'époque, cela montrait ta disponibilité. Les jeunes hommes avaient l'habitude de couper ces boucles lorsqu'ils commençaient à sortir avec quelqu'un. Les poignées de porte sont généralement faites de laiton, de bronze ou d'un autre alliage de cuivre pour une raison. Elles ont un effet antimicrobien. Elles se débarrassent des germes assez rapidement en quelques heures. Mais il faut quand même se laver les mains après avoir touché une poignée de porte. Les bords rugueux sur les faces des pièces de monnaie proviennent d'une pratique ancienne. Le poids des pièces fabriquées à partir de métaux précieux servait à indiquer la valeur réelle de la pièce. Les gens rasaient les bords, les faisaient fondre et fabriquaient de nouvelles pièces à partir de ce qu'ils avaient collecté. Pour éviter cela, on ajoutait des crêtes pour voir si une pièce avait été altérée. Les bandes de dentifrice ne sont rien d'autre qu'une astuce de marketing. Dans les années 70, une grande marque de dentifrice a introduit une bande bleue pour montrer que son produit avait deux fois plus d'effet. Les dentifrices blancs solides ont cependant les mêmes fonctions. Ces poils bleus sur ta brosse à dents sont beaucoup plus utiles que les bandes de dentifrice. Lorsqu'elles s'effacent, il est temps de changer de brosse à dents. Enlève le couvercle de ton gobelet à emporter et retourne-le. Tu auras un dessous de verre instantané. Il y a un rebord à l'intérieur qui s'adapte parfaitement au fond de ton gobelet. Si tu préfères ton soda en bouteille, regarde le petit disque en plastique dans le bouchon. Il est là pour garder les gaz dans ta boisson gazeuse. Sans lui, tu n'aurais que de l'eau sirupeuse de couleur marron. Beurk ! Dans une voiture, les appuis-têtes détachables peuvent servir à briser les vitres au cas où tu seras coincé. Mais attention, il ne faut pas se contenter de frapper la vitre car tu pourrais te blesser. Fais glisser l'une des dents entre la vitre et la porte. Tire l'appuis-tête vers toi et la fenêtre se brisera. N'oublie pas la languette qui se trouve au bas de ton rétro. Repousse-la pendant la conduite de nuit. Si quelqu'un est derrière toi, ses phares ne seront pas aveuglants. Tire à nouveau sur la languette pour la conduite de jour. La cuillère de ton McFlurry a l'air super bizarre avec toutes ses languettes parce qu'elle était en fait montée sur la machine à glace pour remuer ta glace. La mousse de bain n'est pas seulement pour le plaisir ou une bonne odeur. Les bulles gardent l'eau du bain chaude plus longtemps. L'air qu'elles contiennent agit comme un isolant. Mais ça ne fonctionne que pour les baignoires en acrylique. Les baignoires en métal perdent très rapidement leur chaleur. Les petits trous sur tes écouteurs permettent à l'air de circuler, ce qui est indispensable pour une bonne qualité sonore. Les cintres en bois peuvent être encombrants, mais il faut tout de même les préférer au plastique ou au métal. Les cintres en cèdre éloignent les mythes. Les huiles contenues dans le bois sont un répulsif naturel contre les insectes. Maintenant, qui n'a pas eu la tâche ardue de devoir mesurer la quantité exacte de spaghettis à cuire par personne ? Voici la solution, le trou au centre de la cuillère à pâte. Il est là pour mesurer la quantité exacte de pâte sèche dont tu as besoin pour une personne. Sur un sujet similaire, t'es-tu déjà demandé pourquoi les capuchons des stylos avaient un trou ? Tu as peut-être pensé que c'était une caractéristique technique servant à réguler la pression de l'air. Mais en réalité, ce trou a une fonction beaucoup plus simple et plus importante. Réduire le risque d'étouffement. Beaucoup de gens aiment mordiller leur bouchon de stylo et ce minuscule trou les empêche de s'étouffer au cas où ils avaleraient accidentellement le bouchon et qu'il resterait coincé dans leur gorge. Pour les amateurs de cuisine, il y a un secret caché sous ton nez et qui peut te changer la vie. Pense aux casseroles. Maintenant, pense à leurs poignées. Oui, elles ont aussi un trou et il s'avère que ce trou a été conçu pour accueillir la cuillère que tu utilises pour cuisiner. Et au lieu de faire couler de la sauce partout sur la cuisinière ou sur le sol de ta cuisine, tu peux placer la cuillère dans le trou quand elle dégouline encore de sauce. En parlant d'objets du quotidien, la plupart des poignées de porte sont en laiton car ce matériau les rend naturellement antigerme. Contrairement à celle en plastique, les poignées de porte en laiton sont en quelque sorte magiques, elles peuvent se désinfecter sans que tu aies à les nettoyer. As-tu déjà remarqué qu'au bas d'un mètre, il y avait un petit creux ? Tu peux le trouver dans la partie métallique sur laquelle tu dois tirer pour mesurer quelque chose. Eh bien, ce creux a en fait la taille exacte d'un clou ordinaire. Il a été conçu pour que l'on puisse s'accrocher le mètre sur le dessus d'un clou pour le tenir pendant qu'on mesure. Quant aux marges de ton cahier, elles ont été inventées pour protéger les pages des rongeurs. Non, ces derniers ne copiaient pas les réponses des gens pendant les examens de maths, mais il fut un temps où les gens devaient cohabiter avec les rats et les souris qui rongeaient souvent le papier. Alors, pour éviter que les informations ne se perdent complètement, on a créé les marges. De cette façon, les textes étaient concentrées au milieu des pages et restaient indemnes des rongeurs. C'est peut-être de là que, via l'expression, digérer une information. Et que dire de ces minuscules trous au bas des fenêtres d'avion ? Ils ont une fonction extrêmement importante, réguler la pression de l'air à l'intérieur de la cabine. En d'autres termes, ils aident les avions à voler haut dans le ciel. Plutôt important, non ? Au fait, les tablettes d'un avion sont les endroits les plus infectés de germes de toute la cabine. Des études ont montré que ces plateaux contenaient 8 fois plus de germes que le bouton de la chasse d'eau des toilettes. Et maintenant, que dirais-tu de couper un avion commercial en deux et de voir ce qu'il y a à l'intérieur ? Eh bien, cela ressemblerait plus ou moins à ça. Des rangées de sièges en haut et tout ce qui doit être rangé en bas. On parle ici des bagages des passagers, des fournitures d'urgence, des pièces du système Dell et ainsi de suite. Bon, passons aux boules de bowling, même si la transition est un peu brutale. T'es-tu déjà demandé à quoi ressemble l'intérieur d'une boule de bowling ? Si tu coupes une boule professionnelle en deux, tu verras une forme familière. Regarde bien, est-ce que tu la vois ? Cela ne ressemble-t-il pas au logo de sympa ? Quoi qu'il en soit, les boules de bowling professionnelles sont différentes de celles de ton bowling local. C'est parce qu'elles sont conçues pour faire des mouvements plus précis. Elles ont en fait une ingénierie très complexe à l'intérieur. Elles sont façonnées pour aider les pros à faire plus de strikes. Le poids des boules professionnelles est conçu pour être projeté vers l'intérieur lorsqu'elles se déplacent sur la piste de bowling. Il leur est donc plus difficile de se retrouver dans les gouttières aux côtés de la piste. Tant qu'on parle de boules, jetons un coup d'œil à l'intérieur d'une balle de baseball. Pour la rendre légère et aérodynamique, les fabricants utilisent plusieurs couches différentes. En partant du noyau, nous avons un centre en liège enveloppé de caoutchouc noir. Ensuite, il y a une couche de caoutchouc rouge suivie de deux ou trois couches alternées de fils de laine. Après cela, il y a une couverture en cuir blanc bien visible et cette magnifique couture rouge sur le côté qui unit le tout. Si tu avais une vision à rayon X et que tu réussissais à regarder à l'intérieur d'un os humain, ce qui attire le plus l'attention est cette structure ressemblante à une toile d'araignée au centre de l'os. En réalité, c'est une structure très condensée et complexe de nerfs que tu as à l'intérieur de tes os. Maintenant, une devinette. Qu'est-ce qui est rond, que l'on trouve près de l'océan et qui ressemble à une vue aérienne du musée Guggenheim de New York ? Celui qui est presque entièrement fait de rampe. Si tu as répondu à une coquille de nautile, alors tu as deviné juste. Un nautile est un coquillage dont tu peux trouver la maison dans d'innombrables magasins de souvenirs près de la plage. Il est composé de deux couches, une couche extérieure d'un blanc mat et une couche intérieure d'un blanc irisé. Et si tu devais la couper en deux, elle ressemblerait beaucoup à l'intérieur du musée Guggenheim. Guggenheim.